Qu'est-ce que c'est que ça, c'est une aventure, c'est la sophronalyse des mémoires prénatales, de la naissance, de l'enfance ? C'est une aventure qui démarre au moment où on est dans le ventre de notre mère. C'est-à-dire que dès notre conception de cette première cellule qui est issue du spermatozoïde et de l'ovule, cette première cellule qui est notre premier habitacle, moi j'appelle ça notre petit véhicule de location. Parce que c'est vrai, c'est un petit véhicule de matière qui va bien nous servir et qu'on va habiter momentanément pour cette vie et puis qu'on laissera quand on quittera cette vie, évidemment. Dans ce petit véhicule, la conscience va vivre une expérience extraordinaire et elle va la vivre dans cette matrice. Et ce qui se passe, c'est que tout ce qui va se passer dans cette matrice, très souvent à l'insu des parents, de la mère, c'est quelque chose qui va marquer l'enfant. Autrement dit, chaque fois que je vais vivre une peur, chaque fois que je vais vivre quelque chose qui me bouscule un peu, en tant qu'embryon, je vais commencer à mettre en place des interprétations. La chose qui est folle, c'est qu'on a toujours pensé que le bébé commençait à réfléchir une fois que son cerveau avait les capacités pour le faire, qu'il commençait à penser quand la sphère du langage est enfin finalisée. Tout ça, c'est faux. On est conscient, et c'est la conscience qui s'incarne avant même notre conception. C'est-à-dire que nous nous incarnons, et ce n'est pas toute notre âme qui s'incarne, c'est une partie de notre conscience, de cette âme qui vient, qui vient habiter cette petite cellule et qui déjà réfléchit et sensible. Autrement dit, tout ce qui va se passer dans cette matrice, à l'abri des regards, va commencer à fonder une espèce de tremplin qui sera un tremplin initiatique pour le reste de notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada